El Ahli est en finale africaine pour la troisième fois consécutive et pour la quinzième fois de son histoire. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du Stade El Ahli. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli affronte Louis-Dade en finale. El Ahli demande justice en finale. Match nul avec Bank El Ahli. Sans le moindre effort, El Ahli a réussi à maintenir une série de matchs sans défaite et sans aucune élimination de la Ligue des champions africains trois années d'affilée. Malgré le but du joueur Ahmed Abdelkader, en tout début de rencontre, l'équipe de l'ESCTIF d'Algérie est parvenue à inscrire deux buts grâce à El Wofok. C'était sans compter sur le buteur Mohamed Sherif qui a réussi l'égalisation à la dernière minute. Le match s'est terminé sur un score nul 2 à 2. El Ahli s'est donc qualifié pour la finale contre le club du Wided avec un total de six matchs. La finale se jouera sur le terrain de ce dernier au Maroc. Dans le même contexte, El Ahli s'est adressé à l'Union africaine avec une déclaration de six demandes. El Ahli cherche à préserver ses droits et à assurer un niveau minimum de justice lors du match final. El Ahli a affirmé son droit d'obtenir la moitié de la capacité du stade, faciliter le voyage de ses supporters au Maroc ainsi que d'exiger des arbitres étrangers non-africains. Semblable à ce qui s'est passé lors de la phase décisive des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde. Comme d'habitude, le match El Ahli est banque El Ahli en championnat qui se caractérise par une grande rivalité au niveau de résultats, malgré la différence entre l'histoire des deux clubs. Le match entre El Ahli et Banque Ahli mercredi soir dernier s'est terminé par un score nul de 0 à 0. De sorte que le solde de points de El Ahli s'est arrêté à 34, soit la troisième place du classement, avant de jouer demain contre Mpi lors de la 15e semaine de la Ligue égyptienne. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Nous souhaitons bonne chance et bonne réussite à notre chère équipe pour ces prochains matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada